Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour apprendre à oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de la relation que l'on entretient avec notre corps parce que cette relation va bien au-delà de notre apparence. J'ai moi-même vécu une relation compliquée avec mon corps durant des années et je voulais donc rentrer directement dans le vif du sujet. Explorons un scénario qu'on a quasiment toutes vécu au moins une fois dans notre vie. Je parle de là où les fois où on a admiré des femmes aux silhouettes parfaites, entre guillemets, ou des femmes aux vies et métiers de rêve et où on s'est ensuite regardé dans le miroir et qu'on a fait un constat terrible sur notre propre vie parce qu'on s'est senti démuni, abattu et sans aucune motivation. En fait, concrètement, on s'est dit que notre vie était nulle et qu'on n'arriverait jamais à être comme ces femmes épanouies. Et puis souvent après ça, on se tourne vers son placard et on mange pour se consoler. C'est une situation que j'ai vécu bien des fois quand j'étais plus jeune, manger jusqu'à en avoir mal au cœur et puis me haïr pour ça juste après et pleurer. Et disons les choses, me sentir nulle à chier juste après ça. Un cercle vicieux. Un schéma autodestructeur parmi tant d'autres. Il y a aussi cet autre scénario. Celui où l'on prend la décision de perdre du poids pour se sentir belle. Alors là, on va se priver beaucoup. Nos objectifs ne vont pas être atteints assez rapidement. Alors on craque et on fait des crises de boulimie. Et on s'en veut et on repart pour une nouvelle période de privation. Et on continue comme ça, un autre cercle vicieux. Et avec ça, aucun bonheur à l'horizon. Alors que c'était quand même l'objectif à la base. Je suis tombée tant de fois dans ce piège. Et à mes tout débuts avec Future Dreams, quand je n'étais même pas encore coach sportif, j'ai carrément suivi une préparation de Miss Bikini. Durant cette période, je n'ai posté pratiquement aucune photo de mon corps sur les réseaux sociaux car je le détestais. Effectivement, à cette époque, c'était encore comme ça que je voyais les réseaux. Comme une manière de me mettre en avant pour être accrédité et pour me rassurer. À côté de ça, mes amis me trouvaient vraiment amégris et tristes. Je ne comprenais pas parce que pour moi, j'étais encore trop fat, trop grasse. Je n'étais pas assez sèche ou découpée. Et j'étais pourtant en accord avec mes objectifs. Donc je ne comprenais pas pourquoi mes amis pouvaient me trouver tristes. Mais ils avaient raison. Cette préparation bikini m'aura au moins permis d'ouvrir les yeux sur le fait que ce n'était pas pour moi. J'aime trop manger et j'ai commencé à entretenir une relation très compliquée avec la nourriture à ce moment-là. Ça m'a aussi amenée à détester mes entraînements sportifs au bout de quelques mois. Et ça, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, je pense. J'aime tellement bouger et me dépasser. Comment j'avais pu en arriver là ? Et pourquoi ? Pour quel résultat ? Ça a vraiment été une crise existentielle. J'étais en train de me lancer dans ma formation de coach à l'époque et j'avais une obsession. Je voulais être légitime. Et à mes yeux, à ce moment-là de ma vie, faire une compète était un moyen de gagner ma légitimité dans le monde du fitness. Et il n'y a pas besoin de préparer une formation de coach pour avoir ce besoin d'approbation et de légitimité. Pour avoir ce besoin d'être à la hauteur. Alors moi, dans ce cas-là, c'était être à la hauteur dans les yeux du monde du fitness. Mais avant ça, je faisais déjà des régimes par-ci, par-là pour être à la hauteur dans les yeux de Warren, mon chéri. Être à la hauteur dans les yeux des autres, en général. Pour qu'il puisse m'approuver. Qu'il puisse me donner cette autorisation de me sentir à la hauteur. De me sentir « belle » entre guillemets. Et je pense que ça, on est tous passés par là. Qu'on soit d'ailleurs femme ou homme, on passe tous par ce besoin d'approbation du regard de l'autre. En fait, on se dit que si l'autre ne nous trouve pas belle, eh bien on ne peut pas être belle. On n'a pas le droit de se sentir belle. Le souci, c'est que ça peut nous pousser vraiment très loin. Ce besoin d'approbation peut vraiment nous pousser à faire des conneries. Et c'est ce qui s'est passé avec cette préparation de Miss Bikini, par exemple, pour moi. Et le problème, c'est que c'est souvent le début d'une ribambelle d'autres soucis. Moi, par exemple, avec mes plans nutritionnels et mes entraînements intensifs, ça entraînait une améliorée. C'est-à-dire que je n'ai plus eu mes règles pendant plus de 6 mois. Et puis à côté de ça, j'avais mon système immunitaire qui était à plat. Et il restait à plat pendant des mois. Et puis encore à côté de ça, mes prises de sang montraient une anomalie que les médecins n'ont jamais su expliquer. Le truc, c'est que je ne m'étais pas lancée pour moi. C'était pour devenir comme celle que je voyais sur Instagram. Et je m'étais donc lancée pour des mauvaises raisons. Et cette relation à mon corps, à cette époque, était vraiment malsaine. J'étais en fait déconnectée de moi-même. Et si tu ne devais retenir qu'une chose de cet épisode, c'est que je veux que tu saches que l'atteinte d'un objectif physique ne te rendra pas heureuse. Déjà parce que tu es bien plus qu'une apparence physique. Et puis parce que si le cheminement vers ton objectif ne te rend pas heureuse, alors l'atteinte de l'objectif en lui-même ne changera rien. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas d'amour, il y a des connexions. Ça signifie que tu n'es plus en phase avec toi-même. Et c'est tellement important d'en avoir connaissance. Ce que je souhaite, c'est vraiment partager un message vrai. C'est t'aider à construire ton bonheur. À devenir cette femme qui fait du sport parce qu'elle en a envie. Pour être en forme, pour se challenger, se dépasser. C'est devenir cette femme qui adore manger et qui se fait plaisir tous les jours sans tomber dans les excès. C'est devenir cette femme qui apprend à s'aimer pour être toujours plus en accord avec elle-même. Moi, ça m'a libérée. Et je suis telle que je suis. Je ne veux plus essayer de plaire à tout le monde. Alors c'est certain que mon physique est moins fit, mais franchement, il y a des choses tellement plus importantes. Et puis, ce n'est absolument plus un critère de beauté à mes yeux. Une belle femme, c'est une femme qui s'assume et qui est heureuse. Une femme qui bouge pour être en parfaite santé, qui rayonne et qui profite de la vie sereine et en harmonie. Et mon but, c'est que tu puisses cheminer sur la même voie. Alors jette ta balance et même tes maîtres de couturières. Se sentir belle, ça se joue en soi. Un point, c'est tout. Et ce ne sont pas quelques chiffres qui te dicteront le contraire. Si on est censé être belle, mais qu'on ne sourit pas, qu'on est tout le temps inquiète du regard des autres et qu'on passe son temps à se comparer et à lornier les comptes Instagram de fitgirl en ayant la boule au ventre, quel est l'intérêt d'une vie pareille ? La beauté, c'est dans le sourire, dans l'énergie, dans l'amour de soi et de la vie. Parce que oui, s'aimer n'est pas interdit. C'est même à partir du moment où tu t'accepteras et que tu seras en paix avec toi-même que tu deviendras belle. Parce que tu croqueras la vie à pleines dents et c'est ça qui te fera briller. Alors attention, peut-être avec tout ce que je viens de te dire, tu te dis, bon, ça veut dire que je peux rester sur mon canapé et ne plus bouger ? Ça veut dire que je peux grossir autant que je veux ? Et non, ce n'est pas là où je voulais en venir. Enfin, tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais moi, mon but, c'est que tu bouges pour te sentir bien dans ta peau et accomplir de belles choses tout au long de ta vie. Il est si important de prendre soin de ton corps parce que c'est avec lui que tu vas vivre toute ta vie. Et puis, il y a tant de manières de bouger. Tu peux faire du yoga, du vélo, des randonnées en montagne, aller marcher dans un parc, danser, même si c'est juste dans ton salon. Tu peux aller courir, nager, skier, faire du pole dance, du fitness. Il y a tellement de choix ! Le mouvement, c'est la vie. Parce qu'au-delà de l'apparence, notre corps est une porte vers notre âme et tous les trésors qui y sommeillent. Bouger est donc un moyen d'accéder à ces trésors et à tout le potentiel qui sommeille en toi. C'est quelque chose qui doit être magique et épanouissant. Et ça ne doit être en aucun cas une corvée. J'espère qu'écouter ce podcast t'aura donné envie d'être toi-même, avec peut-être un peu de cellulite et des bourlés, mais est-ce que c'est vraiment important ? On en a toutes ! Alors vivons dans la réalité et visons le bonheur, le vrai. Cet épisode a résonné en toi ? Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu es actuellement dans une relation autodestructrice ou une relation épanouissante ? Partage ton expérience en commentaire et dis-moi comment et pourquoi tu bouges ton corps. Et si tu ne bouges pas, comment pourrais-tu prendre du plaisir à bouger et ne plus vivre ça comme une corvée ? Les conversations les plus passionnantes se déroulent toujours dans les commentaires. Alors, à toi de jouer ! Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vers le haut sur YouTube ou de donner une note au podcast si tu es directement sur l'application. Tu peux aussi t'inscrire sur featuredreams.com pour recevoir ton mini-coaching, pour booster ta confiance en toi et aussi la chronique des Audacieuses toutes les semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada